Momodou Si, Albert, bonjour. Bonjour là-bas. Alors, vous êtes un analyste politique. Comment trouvez-vous les nombreuses accusations des hommes politiques lors de cette campagne électorale ? Ousmane Sonko avait affirmé avoir découvert plus de 1000 milliards sur un compte, sans plus de précision sur l'identité du titulaire ou de la banque. C'est normal. On est dans une période électorale. Ce n'est pas du tout une nouveauté. Mais pendant les périodes électorales, les hommes politiques s'accordent à la limite d'une immunité électorale. Tout est permis à l'homme politique. Et en général, c'est soit des révélations de scandales financiers, soit c'est des attaques personnelles, soit c'est de l'attaque physique. Ils se permettent tous les coups. On est dans une période électorale. La liberté de temps, la liberté de dire ce qu'on pense de l'autre, en bien ou en mal. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre. Ousmane Sonko dit qu'il y a un dignitaire de l'ancien régime qui a dans un compte 1000 milliards. C'est courant dans la vie politique au Sénégal. Et puis ce n'est pas seulement pour le Sénégal. C'est à l'échelle de toutes les démocraties, les périodes électorales. C'est des moments d'attaque. Soit tu es dans le pouvoir ou soit tu es dans l'opposition. Les gens se donnent des coups. Et il a également accusé le régime de Macky Sall de dérapage financier et de détournement. Oui, c'est dans la même logique. Si vous vous rappelez, même pas Macky Sall, c'est depuis Senghor. Les accusations font partie du jeu démocratique, du jeu électorale. Maintenant qu'actuellement, c'est amplifié, c'est vrai. Il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, il y a la radio. Le phénomène prend de l'ampleur. Ce n'est pas Ousmane Sonko. Quand même, si vous regardez l'histoire du PDS et du PS, vous allez vous rendre compte que le scandale, ce n'est pas du tout une nouveauté au Sénégal. Alors, donc là, l'opposition, pour sa part, aussi a fait des sorties. Mais que cherchent réellement ces hommes politiques en faisant ces révélations-là ? Disons que l'opposition aussi est dans ce même cadre que quand l'opposition dit que c'est des incapables, c'est des gens qui vont mener le Sénégal dans l'impasse. C'est normal comme jeu tant que les hommes politiques croient qu'ils ont la permission de dire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils cherchent, en réalité, c'est d'affaiblir l'adversaire. Ça, tu termines son image, tu le mets en mal avec l'opinion, tu essaies de le rabaisser, tu essaies d'avoir un gain électoral. C'est le gain électoral qui l'explique. Et selon vous, quel est justement le but d'une campagne électorale ? Si on compare maintenant cette atmosphère électorale d'attaque interpersonnelle de révélation, on se rend compte qu'on est dans une démocratie électorale. On n'est plus dans la démocratie qui voudrait que les candidats s'affrontent sur des programmes, sur des projets, sur des horizons, sur des capacités d'analyse de propositions. Notre démocratie, elle est électoraliste. Ce qui fait que ce qu'on attend toujours des candidats, c'est le débat contradictoire, c'est la pertinence et les arguments. Et on est tout le temps déçus. Je crois que c'est là la grosse difficulté de notre démocratie. Elle est trop personnalisée, ce qui fait que les acteurs politiques ne travaillent pas l'offre. On ne donne pas l'offre économique, l'offre politique, l'offre culturelle. On n'éduque plus. Alors que la campagne aurait dû être une période d'éducation, de formation de l'opinion publique. Mais quels sont les enjeux de ces élections législatives-là, selon vous ? Assez clair que les enjeux sont pour nous pouvoir, c'est d'avoir une majorité parlementaire. Le pastel va tout faire pour avoir une majorité, que le président Thémaï puisse gouverner pendant les cinq ans. L'opposition ne l'entend pas de cette manière. Elle veut coûte que coûte avoir une majorité parlementaire pour équilibrer les pouvoirs, pour pouvoir faire pression sur le pouvoir exécutif, sur le président de la République. Donc les objectifs sont identiques. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra convaincre. Il faudra convaincre les électeurs par rapport aux différents arguments des uns et des autres. Alors, comment trouvez-vous également les violences notées lors de cette campagne ? Le cortège de Smansanko attaqué, le siège de Taraou au Sénégal brûlé, même le président Basifou Di Maïfei a fait une sortie ce samedi pour déplorer cela. Tout à fait. La violence, elle n'est qu'une conséquence de cette atmosphère délétère. Quand les gens n'utilisent pas leurs arguments, ils n'ont pas d'offres politiques, ils n'ont pas de soucis pédagogiques, ils n'ont pas de soucis de responsabilité individuelle et collective, on verse dans la violence, soit une violence verbale ou une violence physique. Et ce qui fait que la violence électorale, elle est même légitimée. Les partis ou les lisses, vous voyez bien que dans chaque camp, il y a des services de sécurité. Aujourd'hui, chacun veut se défendre. Et dès qu'il y a des conflits, ils vont verser dans la violence, soit à Kungel, à Dakar, le siège de Taraou. C'est ça l'inconvénient de la violence verbale. Elle entraîne toujours dans les dynamiques de dérive de violence physique. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai que l'État a une responsabilité. Mais les partis et les militants aussi ont leur responsabilité. Il ne faut pas qu'on cherche à nous faire croire que cette violence-là, ce n'est pas eux qui l'organisent, c'est les acteurs politiques qui l'organisent, qui l'existent. Et chacun veut faire preuve qu'il a des populations, qu'il a de la force. Je crois que c'est cette spirale-là qu'il faut comprendre et que l'État joue son rôle, que les partis aussi jouent leur rôle. Sur l'attaque du cortège de Songkou, Amadouba condamne d'ailleurs ces scènes de violence qui ont eu lieu le 30 octobre à Kungel. Comment trouvez-vous sa démarche en tant qu'opposant ? C'est une démarche fascinante. C'est ça qu'on attend dans les hommes politiques. Quelle que soit la posture, on doit condamner ce qui est condamnable. La violence, elle est condamnable. Je pense qu'Amadouba a pris sa responsabilité. Malgré sa posture d'opposant, il doit dénoncer ce qui peut demain peut lui arriver. Je crois que là, tout le monde devrait aller dans cette direction, condamner la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour des élections législatives, paisibles selon vous ? Pour moi, il faut une meilleure organisation, une meilleure organisation des partis politiques. Parce que la violence vient des partis politiques. Donc, si les partis ne sont pas bien organisés pour engager les campagnes, quand vous êtes dans une mauvaise posture, que ce soit à Dakar ou à l'intérieur du pays, en général, les gens utilisent la force. Donc, c'est un problème d'organisation. Comment organiser les campagnes ? Là, c'est la responsabilité des partis et des candidats. De l'autre côté, il y a aussi l'État. On ne doit pas attendre que la violence... On sait que la violence peut arriver. Donc, il faut que les forces de sécurité et de défense anticipent. Je pense que si on arrive à mieux organiser les partis, à anticiper, peut-être qu'on aura un débat plus apaisé. Là aussi, c'est une mentalité sénégalaise. L'élection, ce n'est pas pour attaquer l'adversaire. L'élection, c'est pour proposer quelque chose aux Sénégalais. Je crois que ça aussi, il y a un changement de mentalité et de comportement. Si on y arrive, on aura des élections plus apaisées. Certainement. Alors, aucune femme tête de liste. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous ? C'est la domination des hommes. Les hommes politiques... Tout le monde dit parité. Ils sont d'accord. Mais la réalité, c'est que la mentalité des hommes politiques reste encore une mentalité que la femme, elle est à la marge, qu'elle ne peut pas diriger. On n'a pas réellement conscience au leadership des femmes. C'est un conflit de leadership que les hommes ne veulent pas être dirigés par les femmes. Je pense que c'est aux femmes, maintenant, de se battre pour conquérir ce qui revient de soi. Elles ont les compétences, elles ont l'expérience. Il n'y a pas de raison que la loi sur la parité ne s'applique pas. Par exemple, pourquoi, c'est que la tête de liste, c'est un homme qui dirige ? C'est quand même paradoxal. Dans la parité, on ne veut pas dire que c'est l'homme qui dirige. Au contraire. Très bien. En tout cas, merci, Momodouci, Albert, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.